Qu'est-ce que vous m'indigancez, vous tous, hein ? De quelle faute vous accusez Kérim cette fois-ci ? De quoi parlez-vous ? Éloignez-vous de moi ! C'est la famille Yassaran qui vous a demandé de faire ça. Je suis l'avocat de Fatma Ghoul, et c'est tout. Vous n'êtes juste qu'un pion des Yassaran. Ce que vous faites, c'est le ménage derrière eux. Et vous sommez le trouble également. Fermez-la ! Maintenant vous parlez beaucoup trop ! Vous savez que s'il n'y avait pas les Yassaran, vous ne feriez probablement rien pour personne. Et si vous essayiez de m'accuser, je vous poursuivrai jusqu'à vous ruiner. Je vous accuse. Vraiment ! Vraiment ! Allez-vous vous taire ? Ou je vous fais évacuer tout de suite ? Myriam, assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi, chut. Fatma Ghoul parlera, et nous verrons bien ce que vous ferez alors. Viens, viens, viens. Oui, nous verrons bien. Alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais attendre toute la nuit ? Vous pouvez me parler maintenant. Ne soyez pas intimidés, nous sommes seuls. Il faut que je sache ce qui est arrivé. Je perds patience. Étiez-vous avec Kérim de votre plein gré ? Vous ne voulez pas me parler. Je n'ai pas le droit de parler. Je veux que vous parliez, je veux entendre ce que vous avez dit à votre belle-sœur. Vous pouvez me dire si vous avez retiré la plainte. Je n'ai absolument pas le droit de me plaindre. J'ai besoin que vous écriviez cette phrase. Elle déclare qu'elle retire la plainte. On la fera signer après. Elle rend les choses difficiles pour tout le monde. Kérim, vous pouvez sortir maintenant. Et faites tout ce que vous vouliez faire si vous comptiez les marier. Vous voulez vraiment épouser cette fille ? Oui. Kérim. Je vais l'épouser, Myriam. Vous devez partir alors. Il y aura une amende à payer. Vous avez tous deux perturbé la tranquillité de toute la ville. Allez, comment allez-vous procéder maintenant ? D'accord, monsieur. Je vais organiser le mariage. Sous-titrage ST' 501 Eh, quoi de neuf, Dilek ? C'est Erdogan, Erdogan. Ah oui, c'est le téléphone de Selim, mais il n'est pas là pour le moment. Tu ne peux pas l'appeler car il est fiancé. Il n'est pas libre. Oui. Au moins, n'appelle pas ce numéro. Tu sais qu'il a un autre numéro de téléphone. Ou attends, il ne te répondra pas maintenant. Écoute, je vais t'envoyer le numéro de sa fiancée. Est-ce que ça te va ? Appelle celui-ci. De rien, pareillement. À plus. Il n'accepte pas les erreurs, Melter. C'est de ma faute. Il a bien raison. Mais c'est pas d'atténuer les choses. Il n'a pas le droit de te gifler comme ça, c'est tout. C'est mon père. C'est pas une raison. Il n'avait aucun droit de te gifler. D'accord, n'en parlons plus. T'es capable d'accepter que ton père te frappe à ton âge ? Je ne peux pas croire que tu le tolères. Qu'est-ce que c'est que cette relation ? Melter, ça suffit. Tu n'es pas du tout la même personne avec ton père. Le Céline que je connais s'évanouit. Il cède la place à un raté. Céline, je te le dis, moi, je n'aime pas du tout, du tout cette situation. Une personne ne peut pas être aussi changeante. C'est qui ? C'est quoi, ce numéro ? Allô, oui ? Qui ? C'est pour toi. Dis-les. Allô ? Qu'est-ce que vous racontez ? Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas, moi. Une perverse ou une tarée. Tu n'es vraiment qu'un abruti. Oh, quoi encore ? Tes conquêtes t'appellent maintenant sur mon portable, Salim, écoute. Quelle conquête ? Je ne la connais pas, moi. La fille du journal, c'était pas Dilek, peut-être ? Je ne la connais pas, Melter. Alors, c'était qui ? Et comment a-t-a lu mon numéro de portable ? Comment je peux savoir ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils vont se marier officiellement, c'est ça, Mounir ? C'est ça ! Au moins, nos fils ont survécu à ça. Et maintenant, ils sont hors de cause. Tout va bien. Maintenant, on peut tous se détendre. Nous oublierons tout ça au plus vite. Je n'oublierai jamais que c'est arrivé, pour le reste de ma vie. Mounir, tout va bien maintenant ? Oui, tout va bien maintenant. Kérim va se marier avec la fille. Heureusement. Je n'avais aucun espoir, mais Kérim a accepté. Tout le monde a un prix, M. Samsi. Et oui, l'argent séduit toujours. Toute cette fange me répugne, moi. Si la fille et sa famille ont accepté, ce n'était... Ce n'étaient pas des gens si bien que cela non plus, Périan. Et ça, ça t'aide à te sentir mieux ? Je vais le dire aux enfants. Non, pas encore. Laisse-les mariner encore un peu, pour que ces chiens apprennent de leurs erreurs. Et on souffre. Mounir, dis-nous comment tu as résolu ça. C'est pas encore résolu, au moins pas avant le mariage. Eh bien, évidemment, ça aura lieu bientôt, demain ou après-demain. Juste au cas où, ne laisse pas traîner les choses. Eh bien, je ferai de mon mieux, Rifat, mais je dois affronter beaucoup de démarches administratives. J'ai parlé à des amis qui sont bien placés pour nous aider. Les choses se mettent en place. J'emmènerai Kérim et la famille de la fille en ville demain matin. Et demain, nous les marierons. Et sinon, nous ferons ça le soir même. En fait, je pense qu'on devrait surveiller le fiancé de la fille. Je suis d'accord. Oh, s'il apprend et blesse Kérim, elle avouera tout, c'est certain. Pour l'amour du ciel. Oui, eh bien, il s'appelle Mustapha, ou bien quelque chose de ce genre-là. Et surveille-le le temps qu'on règle ça, il ne doit pas tout faire échouer. D'accord, pas d'inquiétude. Sous-titrage Société Radio-Canada